Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de cuir, d'étui, de pochette, etc. Mais par contre je vais vous présenter la nouvelle version de mon kangoo L'aménagement entre guillemets, nouvel aménagement que j'ai fait Parce qu'avant c'était des plateaux, c'était tout plat, c'était recouvert partout Et je dormais en travers, ou éventuellement je pouvais dormir aussi en ouvrant la grille qui est là bas au fond Donc je pense que là on le verra mieux, voilà, qui est derrière la glacière Donc là pour commencer c'est juste le transport quand je sais que je vais quelque part chez quelqu'un sur un terrain privé C'est le cas aujourd'hui Donc il y a le sac de provision, là il y a un sac avec des chaussures de rechange Juste un petit peu plus loin il y a une grosse bouteille de 8 litres d'eau Après bon il y a d'autres effets, une casquette, une chaise, enfin une chaise brillante en toile Il y a une trousse de, il y a de sa côté il y a une trousse de toilette Il y a dans le fond, je pense que si je zoome on devrait peut-être le voir Il y a le sac à dos, voilà, c'est le sac à dos dont je ferai une présentation éventuellement La glacière, et puis après bon, quelques coussins Et puis voilà quoi Donc ça c'est tout au moins pour la présentation grossière du kangoo Et en général j'utilise toujours cette partie ouverte De façon à ce que quand je vais quelque part Que je puisse transporter, mettre des choses dedans Parce qu'il y a une valise avec des vêtements aussi C'est ce que j'allais oublier Les duvets qui sont dedans aussi Et là il y a une possibilité d'ouvrir la porte pour avoir un accès assez rapide Bon là en l'occurrence c'est la valise donc c'est pas évident Mais quand c'est pour autre chose c'est beaucoup plus facile Si le lit, le couchage est installé Donc voilà pour le départ de la présentation Ce que je vais faire c'est peut-être décrocher La caméra du trépied Pour montrer un petit peu Parce que j'ai fait aussi, j'espère qu'on verra C'est bien, j'ai fait une table Donc tout ça c'est, il y a des extenseurs qui tiennent Mais ça c'est juste par sécurité Il n'y en a pas besoin mais c'est moi qui le mets Pour éviter que sur la route quand il y a des bosses Que ça claque tout simplement Voilà quoi Donc là bas c'est, ce sont des coffres De toute façon tout ce qu'il y a dedans ce sera retiré Ou placé où ça doit être placé Et puis je montrerai Parce qu'en fait l'atout principal de ce couchage Là on peut voir ça fait, parce qu'il y a encore une place ici Donc pour mettre une petite latte qui est là Voilà, de contreplaqué Et de là jusqu'au bout il y a 70 Donc en fait c'est pour mettre D'ailleurs je pense que si j'ai la lumière Donc voilà, on verra peut-être mieux Il y a le matelas autogonflant qui est là Et en fait c'est pour mettre là dessus Voilà, donc en réalité il y a 70 cm Mais quand tout est replié Vous verrez le système que j'ai fait Quand tout est replié Bon les panneaux se plient en deux Se rangent là bas dans le fond Il y a deux panneaux Donc deux panneaux et charnière Et après l'ensemble Il y a des lattes De toute façon ces lattes là s'enlèvent Tout comme celle-ci Par contre la grande elle est toujours en permanence Mais elle peut s'enlever quand même Et il y a un système de petites lattes D'ailleurs je ne sais pas si on le verra Donc il y a encore plein de choses dedans Pochette, ma besace que j'avais fait Et donc le système c'est ça Il y a des charnières ici Et quand on regarde De l'autre côté Si on ouvre la porte On voit les charnières aussi ici Donc ça fait que ça se plie vers l'intérieur Et les autres viennent se plier contre ici Ça fait que quand l'ensemble est repoussé Une fois fermé Il reste 9 cm Voilà Donc ça veut dire que Moi j'ai opté pour un système comme ça Parce que ça fait un petit moment que je voulais le faire Mais j'avais fait du provisoire Qui a duré quand même quelques années Et là je me suis enfin décidé A faire ce qu'il faut Pour justement Avoir le côté beaucoup plus pratique Quand je sais que je veux en sortie Je l'ouvre J'installe Ça me prend 5 minutes environ Bon parfois un peu plus Parce que j'aime bien prendre mon temps Et après je peux ranger les choses dedans Et quand je m'en vais C'est prêt En fin de compte J'ouvre la grille qui est là devant Après avoir baissé les sièges bien entendu Et il n'y a pas tout ça forcément Là c'est juste pour le transport Après ça sera placé autrement Et vous le verrez par la suite sur la vidéo Qui sera faite soit en une partie Ou en deux parties Je ne sais pas Et donc la grille se rabot vers l'avant Et j'ai une plaque Qui est derrière Que vous verrez par la suite Qui se met facilement Et là je peux dormir en long Si toutefois je veux utiliser le kangoo Parce que c'est un kangoo Voilà Si je veux l'utiliser Et dormir dedans tel quel Les éléments seront mis à une place bien déterminée Et il y aura un troisième panneau Parce qu'ici je peux rajouter un bois Avec un support Une béquille en dessous Et qui se prend de l'autre côté Donc ici Et je peux rajouter un troisième panneau Donc en fait Là après ça me permet De pouvoir dormir en diagonale Parce que la dernière fois Sur la vidéo que j'ai présentée Je dormais dans ce sens Parce que c'était un plateau Mais les diagonales sont identiques D'un côté comme de l'autre Et l'avantage c'est que Ici la partie est plus haute Que là Parce que c'est normal C'est le réservoir d'essence Enfin de gasoil Et là c'est plus plat Donc ça veut dire que la tête Elle peut reculer plus Et je serai même encore plus à l'aise Donc voilà pour cette partie Et donc je présenterai Le reste qui va venir par la suite Parce que quand on regarde Sur le côté Au niveau de la porte latérale Je ne sais pas si on va le voir Bon voilà Ça c'est un système de rangement Il suffit dans ces cas là De lever C'est tout ce que je dois transporter Il y a de l'eau Il y a tout Enfin pour Du liquide de refroidissement Vaut mieux l'avoir Surtout quand on part quelque part Et qu'il fait très chaud Ou qu'il y a un risque de fuite Et il y a cette latte Qui est faite Donc qui se voit dans ce sens C'est accroché Vous verrez par la suite Et de l'autre côté J'ai fait Cette forme Que j'ai mis J'ai rajouté un fer Et j'ai mis du collant autour Justement pour Pour rappeler l'endroit Et sur la grille Il y a du collant Je pense qu'on peut le voir Voilà Il y a du collant Pour repérer l'endroit Où ça va Donc voilà C'est très vite installé C'est C'est un peu sommaire On va dire C'est peut-être même archaïque Certains diront Mais en tout cas Ça a le mérite de fonctionner Et puis d'être 100% solide Donc voilà Ça c'était pour la petite présentation Comme on peut voir C'est Le kangooi J'ai bien précisé Et donc il y a tout ce qu'il faut Il y a la lumière au plafond Comme on peut voir Il y a tout ce qu'il faut Il y a une petite pharmacie Si on regarde Dans ce sens Il y a des rangements Je ne sais pas si on va les voir Normalement oui Je tremble un peu Ce n'est pas évident Puis voilà C'est fonctionnel Et de toute façon Avec les coffres Tels qu'ils sont là On peut baisser la table Et manger Donc une personne s'assoit là Et l'autre ici en face On peut manger à deux sur la table Il n'y a aucun souci Au pire Voilà quoi En ayant bien entendu Le sac qui sera ailleurs Parce que forcément Là pour le transport Je mets tout là C'est plus facile Ça permet éventuellement Si on a un passager De pouvoir le transporter aussi D'avoir ses affaires Et après on s'arrange De toute façon Il y a toujours possibilité De faire quelque chose Voilà Ça c'est la présentation De toute façon Il y aura Le système qui sera visible Juste après Il suffit de faire comme certains On va dire par magie Et voilà Il suffit des fois De claquer du doigt Voilà comment ça Ça se range Donc on peut Peut-être voir Voilà Donc la porte Qui était ici C'est ça Et en fait Les traverses Au lieu d'avoir les grandes Il y en a une petite Qui maintient cette partie là Et un crochet Qui tient la partie du fond Donc en réalité Ça vous fait Une place Qui n'est pas négligeable En fin de compte Parce que Quand on regarde Je n'ai pas un mètre sur moi Mais je peux vous assurer Que Ce panneau là Ici Celui qu'on voit Juste là Il fait 9 cm Donc Ça c'est quand même Intéressant Et ça permet Et ça permet De garder le volume Donc on voit On voit vraiment Comment dire Les plaques Qui sont là Les deux Donc c'est ce qu'il y avait Au-dessus Une qui allait au fond Et une calée ici Que je dois ranger Normalement Là-bas dans le fond Mais avec ce qui reste encore Parce que j'ai laissé Ce qu'il y a là Voilà Ça donne de la place Et si je dois mettre Une machine à laver Un lave-linge Une gazinière Ou ce que je veux Ça me prend 5 minutes Pour ranger ça Et puis voilà J'ai la place Pour ça Là J'ai dû forcer Un petit peu Entre parenthèses Enfin forcer De façon de parler Parce que j'ai mis une cale Derrière Enfin les supports Ils sont rangés dedans En fait Les deux petites traverses Plus le pied Supplémentaire Que je mets là Pour dire d'avoir Un troisième panneau Dans le fond Pour moi dormir En diagonale Tout est dedans Donc en fait Il n'y a que les panneaux Qui sont rangés En principe Là-bas au fond Il y a un compartiment exprès Mais ça Je le fais Quand tout est vidé Donc ça C'est 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 plus Plus pratique Voilà Donc là Il suffit Maintenant De déplier ça Je ferai une vidéo Par la suite Parce que là Franchement Je le fais tel quel De façon à ce qu'on voit Quand j'arrive On voit Quand je dois transporter Et après On verra Quand le couchage Sera fait Avec les Quelques affaires Qui sont là Et qui seront Forcément rangés À l'endroit Où je pourrais Parce que là Je ne sais pas Si je vais ouvrir Là-bas Au fond De suite Ou si je vais dormir En diagonale Tout au moins Pour la première nuit Je ne sais pas Donc ça Je verrai Mais en tout cas Je vais remettre ça En place Et ça devrait être fait Assez rapidement Parce que En claquant des doigts Ça marche toujours Là ce que ça donne Là ce que ça donne En position Soit mi-ouvert Mi-fermé Et en réalité Je pense que Ce serait peut-être Mieux que j'approche De façon à ce que Vous comprenez un peu Ce que je voulais expliquer Voilà Tous les supports sont là Donc avec des bandes velcro Pour les maintenir Mais là Il y en a une Que je n'ai pas bien mis Donc ça fait une surépaisseur Il ne faudra jamais comme il faut Donc c'est calé Avec un velcro d'un côté Un velcro de l'autre Donc ça ne prend pas de place Du fait qu'il y a ces parties là Donc comme on peut voir Ça se plie Dans ce sens Et en fait Il y a jusqu'à l'avancée Voilà ce que ça donne Je vais le faire Le filmer du haut Désolé si je tremble Mais je fais ça d'une main Et ce n'est pas facile Voilà On l'ouvre comme ça Comme on voit Et pour le repousser Ça se range Et donc après Il suffit Voilà De le repousser Mettre le crochet ici Et après Il y a cette pièce de bois Que j'ai fait Et qui va Forcément On voit Il y a des trous Donc il suffit De l'installer De le pousser Comme il faut Et voilà Là c'est bloqué Voilà Ça c'est maintenu Et ça ne peut pas bouger Voilà Ça c'est Une petite technique Une petite astuce Donc c'est vrai Que ce n'est pas Évident Mais voilà Je l'ouvre comme ça Une fois que c'est en place Jusqu'à pousser Pour le mettre en place Voilà Ça c'est fait Une petite cale de bois Une petite cale de bois Il n'y a pas obligation Mais je le mets Parce que celle-là Je l'ai coupée un peu juste Et donc il va falloir Que je reponce un peu De façon à ce que Elle se tienne droite Parce que là La tendance à revenir Un petit peu Je vais fignoler après Ensuite Il suffit de récupérer Les montants D'ailleurs celui-là Je le laisse toujours Là dans le fond Parce qu'il ne sert pas Dans l'immédiat Et je récupère Les deux autres Voilà Tout simplement Je vais le laisser comme ça C'est pas gênant Mais comme on peut voir Il y a une trace Donc ça voilà Tout d'abord C'est vrai que Il y a le panneau J'avais oublié de faire voir Que j'ai fixé Ça c'est la porte Qui est fixée ici Avec un système Donc il suffit Dans ces cas-là De l'enlever On tire un coup dessus Voilà Et on récupère la porte Il suffit de le remettre Dans ces gonds D'une main C'est peut-être pas évident Mais ça marche quand même Donc système de fermeture A l'ancienne Mais qui fonctionne bien Voilà Comme ça c'est fait Et là On peut installer Dans le bon sens Ce serait préférable Euh Oui Comme je le dis Dans le bon sens C'est préférable Donc on On va l'entiquer dedans Et là Il y a une goupille Avec un trou Forcément Une fois que c'est dedans Voilà Mais comme ici J'ai été un peu fort Avec la scie Désolé Je dois lever un peu Et mettre une petite cale En dessous Parce que Comme ça avait été modifié Ça n'a plus été Vraiment pareil Voilà Pour dire que ça vienne Vraiment à fleur Moi je crois C'est pas gênant Cette petite pièce Ne fonctionne plus Donc Elle peut rester Dans le fond Et à la place J'y mets Celle là Qui est un peu pareil Voilà Et que je mets En place Et en forçant un peu Voilà Donc Voilà L'ensemble Bon Je vous laisse Le passage des plaques Je vais les poser Et puis Je vous reprends De suite A moins que Je puisse le faire Comme ça Voilà C'est pas évident En plus Il fait très chaud On doit être au moins À 36 37 degrés Je sue Je vous dis pas Et donc voilà Je vous reprends Après Et toujours avec Donc C'est mis en place On voit tout de suite Que ça a été mis En long Alors que J'avais mis au départ En diagonale C'était pour montrer Éventuellement Ça évite d'ouvrir La grille Qui est là-bas Que je vous ferai Voir mieux après Et donc Il y a tout le matériel Qui est là Il y a le support Avec sa béquille Qui est démontable Et puis Une fois rangée Ça prend pas de place Mais là Je l'ai laissé Éventuellement Ça ne sert pas A grand chose Pour l'instant Mais voilà Alors là Il y a la table Bon bah ça Je pense que Je vais pas L'ouvrir Parce que J'ai pas trop La place Je pense que J'essaierai de faire Une autre vidéo Pour montrer Un petit peu L'ensemble Mais sans Tout ce matériel De façon A ce que ce soit Beaucoup plus visible Parce que là C'était pour montrer Et surtout Démontrer Qu'il y a possibilité De pouvoir dormir dedans Tout en ayant Du matériel Donc on peut aller Prévoir une randonnée Donc avec le sac Avoir la glacière Qui est branchée Sur la lume cigare De façon à avoir Des choses fraîches Bien entendu De l'eau En l'occurrence Et garder un peu Les aliments Et de prendre Comme là Et dedans Il y a une petite valisette Il y a quelques sièges Il y a quelques bricoles Qui pourraient servir Au cas où même J'irai Dans la famille Ou chez des amis Et puis Comme ça Ça permet De pouvoir Tout en ayant Tout ce matériel De pouvoir le stocker A un certain endroit Et puis Si je dors Je sais pas Moi une semaine Environ Là je prépare L'ensemble Comme il est là De façon à dormir Dans de meilleures conditions Qu'en diagonale Bien qu'en diagonale C'est pas trop trop gênant Donc je vais vous montrer Ça de suite Je fais le tour du véhicule Donc on voit L'ensemble Il est mis en place Et en réalité Voilà Je recule C'est une planche Qui est mise en dessous On voit Peut-être pas trop On verra pas Avec deux équerres Qui prennent Pour être maintenues Donc On peut voir Que ça bouge En aucun cas Et le système Donc Si on regarde De près Voilà Ici c'est accroché Avec une manille Je l'ai pas fermé Mais je fermerai tout à l'heure C'était pour présenter Donc ça c'est une chute Qui venait de De là bas Et en fait On pourra peut-être Peut-être le voir en dessous Voilà Il y a une latte Et elle est prise Dans les Elle est prise là-dedans En fait J'avais déjà montré La forme Et c'est pris là-dedans Donc en fait On peut mettre Les pieds dessus On peut s'asseoir dessus Ça bougera pas Et c'est pris Au niveau de la ceinture Voilà C'est Comme je dis Comme j'ai l'habitude de dire Là c'est du test Donc c'est C'est une ébauche Entre parenthèses Après il y aura certainement Des panneaux qui seront Beaucoup plus jolis Ou qui seront teintés Ou peints Ou je sais pas encore Mais donc C'est C'est une maquette Voilà C'est plus dans l'esprit Maquette De façon à pouvoir tester Parce que Si c'est pour faire du définitif Et que ça Ça n'est pas très au point Ça revient cher Que là Bon C'est tout du contreplaqué Un peu que j'ai acheté Un peu que j'ai récupéré Et donc Voilà ce que ça donne Et je peux même rouler comme ça Parce qu'en fait La grille C'est comme dans tous les utilitaires Ou la plupart Qu'ils ont cette grille Elle s'ouvre Dans ce sens Pour pouvoir permettre De mettre des grandes longueurs Des tuyaux Des trucs comme ça Tout en protégeant le chauffeur Et ça n'empêche en rien De voir dans le rétroviseur Voilà Et ce qu'il y a C'est que Quand c'est comme ça Il y a encore de la place en dessous Alors là j'ai mis un tabouret Parce que je l'ai toujours avec Et Bon bah là dans le coin On peut toujours caser Quelques trucs Qui servent pas trop Des chaussures Autre chose Et là dessus Je pourrais mettre Éventuellement le sac à dos Couché Donc ça C'est si vraiment Je restais Un certain temps Sur un terrain Et donc Ça permettrait Dans ces cas là De me défaire de quelque chose Pour avoir plus de place A l'intérieur Voilà Bon C'est assez basique C'est C'est pas mal Je ferai une autre vidéo Comme je J'ai dû le dire C'est que Là je ferai la vidéo Sans rien Parce que je voulais Que ce soit encombré De façon à Démontrer Qu'on peut éventuellement S'en sortir Il suffit que Quand on arrive sur le terrain Qu'on mette tout en place De suite Qu'on sache Parce qu'il faut essayer Avant d'adopter Comme on dit Et là En l'occurrence J'ai déjà passé deux nuits Dedans Parce que la vidéo Forcément Je ne l'ai pas tourné En une seule fois Et Donc j'ai testé Avant de continuer Et puis comme ça Ça permet De voir un petit peu Ce qu'il en est Et puis voilà C'est simple J'ai même la bouteille d'eau Qui est là-bas Avec bec verseur Il suffit de la coucher un peu Et se servir à boire Quand on a soif la nuit Et ce qui serait même mieux C'est de l'avoir sur la table Et ça Ce sera peut-être Dans une autre vidéo Que je referai Sur le Peut-être avec des modifications Mais sur un aspect Beaucoup plus Plus fini Et Sans tout Cet attirail De façon à ce que ce soit Beaucoup plus Plus visible Voilà Sans les Sans les matelas Sans rien Et puis voilà quoi Donc c'est C'est ce que je voulais présenter En espérant que ça Ça va Que ça va plaire Ça peut donner des idées À certains C'est vrai que C'est quand même plus pratique Si admettons Je baisse la table Même avec ça Ça n'empêchera pas De la baisser Et d'avoir le pied À terre Ça normalement C'est prévu pour mettre ici Sur le côté D'ailleurs j'ai oublié De le mettre Et je vais le mettre Parce que Comme normalement C'est prévu pour un matelas De 70 Il suffit d'avoir Cette planche D'ailleurs Je ne sais pas Si elle est en place Voilà Comme ça Ça permet d'avoir Une largeur Suffisante Et de quoi se retourner C'est quand même Beaucoup mieux Bon Ça a été Traité Tinté Là Pas encore Parce que Par rapport à l'aménagement Que j'avais fait avant Qui était sommaire D'ailleurs J'en ai fait une vidéo Auparavant J'ai modifié De façon à pouvoir Avoir ce coffre Et que quand je ne m'en sers pas Le coffre replié J'ai bien démontré Que ça fait 9 cm Je n'ai pas mesuré Devant vous Parce que Moi je le sais Et ça permet Et ça permet de pouvoir Transporter pas mal de choses En gardant l'esprit utilitaire Voilà Tout simplement Bon bah si Toutefois il y a des commentaires A noter C'est dans le bas C'est En bas que ça se passe C'est toujours intéressant D'avoir des commentaires Pour savoir ce que Ce que les gens en pensent Éventuellement Pour ceux qui ont des idées Qui veulent les partager Comme moi je partage Via mes vidéos En disant Bah si Tu avais fait ça Comme ça Ou si tu faisais ça En plus Ce serait bien Toutes les idées Sont bonnes à prendre Certaines à prendre Et d'autres à laisser de côté Si toutefois Ça ne me convenait pas Voilà Donc ça C'était juste pour vous expliquer Que Les commentaires C'est toujours utile Et puis Ça peut faire avancer Disons La conception De ce truc Et en même temps Aider d'autres personnes Qui voudraient Faire ce système là Moi je ne suis pas contre Que Quelqu'un Veuille copier Le système Que j'ai fait Tout en l'améliorant Bien entendu Chacun fera son idée Et puis Voilà quoi Donc c'était juste Pour vous montrer Que c'est possible Il suffit de mettre Les rideaux De l'autre côté Je ne l'ai pas mis Parce que J'aime bien Être réveillé Avec le lever du jour Sinon Il est Quelque part par là Oui Dans le fond Sinon Il y a Les rideaux Que je peux tirer Voilà quoi Ça c'est quand même Assez pratique J'ai même une planche De contreplaqué Que j'arrive à mettre Ici Que je n'ai pas sortie D'ailleurs Elle est derrière J'en ai pas eu besoin Je la glisse ici Entre les deux Ça la bloque Ça vient jusqu'ici Voilà Jusqu'ici à peu près Et en ayant ma chaise Je peux toujours poser Un réchaud Ou un truc comme ça De façon à ce que ce soit A l'extérieur Voilà Moi je n'aime pas Ce qui est trop Qui paraît trop neuf Du truc qu'on achète Dans les magasins Fait par des sociétés Et je préfère Des choses que je crée Moi-même Même si ça paraît Un peu plus basique Voilà moi je m'en fous Ce que j'aime C'est la simplicité Par contre Au niveau du travail du cuir J'aime quand même Faire quelque chose De beau et de fini Voilà Je ne vais pas vous garder Plus longtemps Et j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous donnera Éventuellement des idées Sur ce Je vous souhaite Plein de bonnes choses Et je vous dis A bientôt Allez bye bye